Bonjour tout le monde, merci Karim de la sollicitation. Avec plaisir, on va échanger ensemble aujourd'hui sur la thématique des écrans non porteurs de balles. J'ai demandé à Karim de piloter finalement le document que j'ai envoyé et les différentes vidéos. Le support, ce sera une présentation keynote sur quelques éléments essentiels et surtout des images. Plutôt que de faire une présentation uniquement où je parle ou avec un support écrit, j'ai souhaité vous mettre des images d'entraînement et pas des images de match, parce que c'est finalement relativement rare de pouvoir voir des images d'un entraînement d'une équipe. Je pense que c'est intéressant aussi d'observer comment on travaille au quotidien pour obtenir un résultat à la fin. On va voir des grands principes, on va voir des situations à deux contre deux sur l'écran non porteur de balles. à quatre contre quatre, et puis à la fin, juste qu'est-ce que ça donne finalement cette utilisation à cinq contre cinq. Karim, je te laisse lancer le premier PowerPoint si tu veux. D'accord. Je vais avoir besoin que les gens me disent s'ils voient tout correctement. Ah ! Alors, attendez, parce que j'ai M. Pierre-Vincent qui s'est connecté. Alors, est-ce que tout le monde voit bien le PowerPoint ? Je vais juste revenir dessus un instant. Je vais juste vérifier, et avant de repartir. Parfait, ok. On est reparti, c'est bon. Bon, Karim, vu que Pierre et Pierre-Vincent sont en ligne, tu connais un de tes prochains conférenciers. D'accord. L'idée, ce n'est vraiment pas d'être exhaustif et de tout traiter. Il y a une tonne de possibilités d'exploitation des grands non porteurs de balles, de formes de jeux qui permettent de l'exploiter. En ce moment, avec Romain Chenot, qui est mon nouvel adjoint à Limoges, on travaille sur ce volet offensif et tous les moyens d'ouvrir des tirs, finalement. Et un des moyens, c'est les écrans non porteurs. On en a référencé une quarantaine. L'objectif, ce n'est pas celui-ci aujourd'hui. C'est vraiment de se baser sur des choses simples, mais de travailler plus sur l'aspect qualitatif que sur la variété des formes de jeux, en prenant en considération que c'est l'exploitation qui va permettre de la qualité dans une forme de jeu et pas nécessairement juste de l'exécution d'un système. On passe au slide d'après, s'il te plaît, Karim. Tout le monde le voit. OK. La première point, c'est de dire que c'est un temps fort qui permet de créer un avantage. Un avantage et créer un surnombre offensif quelque part. Et c'est vraiment le côté temps fort qui me semble important. Moi, j'étais entraîneur espoir pendant des années et maintenant avec des pros. Et j'ai eu souvent la perception, surtout en espoir, que finalement, un écran non porteur de balle, c'était plus une aide au démarquage qu'une volonté forte d'exploiter cet écran comme un moyen de créer un avantage pour prendre profit de ça, mais juste une aide au démarquage. Et là, l'idée, c'est vraiment de sortir de ça et pas d'utiliser des écrans non porteurs juste pour aider un joueur à recevoir la balle. Le troisième point, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on fait. Vous allez voir que c'est vraiment très simple, les situations pédagogiques que je vais vous montrer après. Mais c'est la qualité qu'il y a derrière qui me semble être prépondérante. Et ensuite, une fois qu'on a compris l'idée générale, c'est cette qualité qui va permettre de varier les formes de jeu, varier les types d'écrans, mais toujours pour en trouver un avantage. Voilà, si on peut passer ensuite à la slide, s'il te plaît. C'est fait. OK, donc voilà, c'est deux types d'actions. J'ai souhaité vraiment que ce soit simple. Donc, un écran non porteur qui sera au coude et le deuxième qui est en post-op. Première chose par rapport au poste 2, donc il va profiter de l'écran. L'idée, c'est toujours quand on veut aller à droite, on commence par aller à gauche, que ce soit en ayant la volonté de passer devant son défenseur. Donc, on imagine le joueur poste 2 qui irait au cœur de la raquette pour aller chercher la balle, ou derrière son défenseur, il irait traverser l'expansion panier et aller chercher la balle quasiment sous le cercle, mais de l'autre côté. Donc, il y a vraiment une volonté d'aller à l'opposé pour forcer un défenseur à ne pas défendre les deux côtés. Le poste 5, le souhait qu'il soit au elbow et pas plus bas, c'est pour augmenter l'espace arrière, donc l'espace qu'il y a entre le joueur qui pose l'écran et le cercle. On verra les intérêts qu'il y a après. Et on va lui demander d'être comme sur un rail finalement, c'est que lui va se positionner face au défenseur de deux et pas face à deux. Et son objectif, ça va être juste de se décaler sur un pas, vers la droite ou vers la gauche, avant que l'écran soit posé pour augmenter la distance de course. Donc, c'est des repères assez simples. Numéro 2, il attaque d'abord l'opposé, soit devant, soit derrière son défenseur, puis après, il va profiter de l'écran. Et le joueur poste 5, il est positionné sous le coude et il est prêt à se décaler vers la droite ou vers la gauche pour être face à X2. Et ensuite, on verra les lectures possibles en fonction des choix défensifs. Je t'en prie carrément. Donc, les étapes, lire, pour ça, prendre des informations sur ce que fait son défenseur, j'ai tendance à dire de courir en ayant le menton au-dessus de l'épaule. Et parce que j'aurai le menton au-dessus de l'épaule, j'arrive à prendre des informations sur mon défenseur en même temps que je peux voir le porteur de base. Bien évidemment, la prise d'informations, elle est large, mais l'outil, l'intention, c'est de prendre des informations, donc de voir le passeur et mon défenseur. Et l'outil à disposition, souvent, c'est le menton au niveau des hauts-dessus de l'épaule pour pouvoir regarder tout ça. La deuxième étape, c'est savoir qui je suis. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser de la même manière un écran d'emporteur si je suis un joueur fort shooter, comme Nicole Lalande, par exemple, ou Marcus Vignard, et si je suis un joueur moins shooter, admettons, comme de Marcus Nelson. Donc, c'est vraiment à prendre en considération les compétences qui sont les miennes quand j'exploite un écran d'emporteur, mais quand j'exploite tout, parce qu'il ne suffit pas de tirer quand on est ouvert, il faut tirer parce qu'on est ouvert et parce qu'on est capable de scorer. Ce n'est pas juste parce qu'on est ouvert, on va oublier le fait qu'on a des compétences dans un registre qui est d'attaquer en dribble plus que d'en tirer. On va toujours avoir cette volonté de jouer avec ses points forts. C'est le troisième point, donc c'est exécuter. C'est-à-dire qu'il faut qu'est-ce que fait le défenseur et quelles sont mes qualités. Vraiment, cet aspect est important. On ne peut pas laisser deux joueurs différents attaquer le même choix défensif de la même manière. Ce ne serait pas prendre en considération l'expertise qui est la mienne dans un registre. Après, quand on a des joueurs qui savent faire plein de choses différentes, très bien. mais on va surtout avoir, plus on ne se rend qu'à du haut niveau, une forme d'expertise. Et on va insister surtout sur ces points forts. Je t'en prie, Karim. Il y a quatre choix qu'on va considérer comme étant ce qu'on peut vivre. Le défenseur, il me suit. Le défenseur, il glisse. Top lock. Ce qu'on apprend dans l'idée top lock, c'est de ne pas laisser le joueur profiter de l'écran, donc de le forcer d'aller de l'autre côté. Et la quatrième option, c'est le switch. Il y en aurait une cinquième qui consisterait à juste être en retard. C'est-à-dire que quand un joueur est en retard, qu'est-ce qu'on fait ? L'idée, c'est toujours d'envisager l'attaque face à une bonne défense. Toujours d'avoir ça en tête. L'attaque face à une bonne défense. Et une bonne défense, ça va alterner entre ces quatre choix défensifs. Donc, dans les situations qu'on va voir après, ce qui me semble intéressant, surtout dans le développement des jeunes joueurs, c'est de développer sur un choix défensif, puis après de varier entre deux choix, et après d'aller un peu plus loin encore et de dire, maintenant, vous avez la variété de tous les choix défensifs. Avec mon équipe pro à Limoges, c'est les images qu'on va voir après l'entraînement, il y a la variété. On laisse les joueurs choisir les choix défensifs. C'est ce qui fait que vous verrez peu de situations où ils glissent, parce qu'on a quand même une équipe avec beaucoup de joueurs très à droit. Et donc, naturellement, les défenseurs ne glissent pas. Ils préfèrent suivre top-lock, top-lock, voire switcher, mais très peu. Ce n'est pas un choix qu'on utilise, nous, beaucoup. Donc, même quand on travaille l'attaque, les joueurs ne l'utilisent pas énormément. On va regarder maintenant des images de l'entraînement. Donc, comme je vous ai dit au tout début, c'est Karine qui va piloter ça, parce que de chez moi, je n'ai pas une connexion Wi-Fi assez stable pour la piloter sans qu'il y ait de retard chez vous. mais on va regarder des images. Je n'ai pas entièrement souhaité que ce soit d'entraînement et pas de match. Vous avez l'habitude, je pense, de regarder des matchs découpés et finalement, très peu d'entraînement, de voir ce qui se produit réellement quand on est à l'entraînement. C'est, je pense, le plus important quand on veut développer les compétences, c'est de voir ce qui se produit à l'entraînement. Quand on voit uniquement des cliniques où moi, ça m'arrive de parler, d'expliquer, on n'explique pas nécessairement ce qu'on fait, mais ce qu'on souhaiterait faire. Et à travers les images de l'entraînement, j'essaie d'exposer ce qu'on fait au quotidien. Donc, c'est un entraînement qu'on a fait deux semaines avant le début du confinement avec cette volonté de valoriser surtout l'exploitation des écrans non porteurs. Un point important, l'idée, c'était d'utiliser comme un temps fort. Et pas comme une aide au démarquage pour recevoir un ballon et continuer une forme de jeu. Je t'en prie, Karim, pour le début de la vidéo. C'est bon, Karim ? Oui. Est-ce que c'est parti ? Non. Alors, attends. Je relance. Est-ce qu'il y a un moyen, si les gens font des questions en direct, de les envoyer ? Moi, je vois sur la droite, il y a conversé. Donc, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas pendant qu'on est en direct. D'accord. Là, c'est bon. Je lance la vidéo. Dites-moi, les participants, si pour vous, ça se passe correctement. Là, la vidéo est en route. Moi, je ne la vois pas, Karim. Tu ne la vois pas ? Non. Il faut que tu fermes ça. Je pense qu'il faut que tu fermes cette fenêtre-là. Attends. Je vais refaire un partage. Oui, pardon. Excusez-moi. Est-ce que là, c'est bon ? Au tout début, s'il te plaît ? Au tout début. OK. Donc, l'entraînement, il est à beaux blanc. Et je vous ai traité, j'ai découpé finalement par rapport à des choix défensifs. Là, c'est bon ? Oui. Ça saccade énormément. Alors, pour les gens, ça… Essayez de la remettre, s'il te plaît. Tout à l'heure, quand on a fait le test, ça saccade est moins que maintenant. C'est peut-être ma connexion. Si tout le monde voit bien, ça n'est pas un problème. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans le chat si pour vous, c'est bon. OK. Donc, voilà. La première situation, finalement, c'est très simple. OK. Tap, tap. Vas-y. Pause, pause. L'idée, c'est vraiment un deux contre deux. Donc, vous avez vu la situation de base. Vous allez la voir plusieurs fois. C'est juste pour mettre les joueurs en mouvement avant qu'il y ait le poste 5 qui renvoie la balle. Et vas-y. Enchaîne la vidéo. Et là, c'est de pose d'écran. Top. Vas-y. Et là, on voit, voilà, la volonté, le choix défensif qui a été pris. Là, c'est Vissane Forte. C'est de Marcus Nelson qui a la balle. De curler. Curler, finalement, c'est tourner autour de l'écran en se rapprochant de la balle. Le repère, c'est celui-ci. C'est-à-dire que ce qui fait très bien de Marcus Nelson sur cette action, c'est se rapprocher de la balle et pas curler vers le cercle. Parce que quand on curle vers le cercle, finalement, on va dans le dos du défenseur, du passeur. Et nous, ce qu'on souhaite, ce n'est pas qu'il aille dans le dos du défenseur du passeur, c'est qu'il aille se rapprocher de la balle et quand il la reçoit, il pourra attaquer. Vas-y. Donc voilà, il a un tir plutôt lancé. On la remet, celle-ci, s'il te plaît ? On essaie de remettre à chaque fois deux fois les mêmes images. Très bien. OK. Voilà, la situation pédagogique elle-même est très simple, comme vous voyez. Et là, on a le deux contre deux. OK. Donc le défenseur, il suit. Vas-y, on va enchaîner. OK, top. Ce qui est intéressant de voir au tout début, vas-y, mais au tout début, c'est la volonté d'attaquer l'opposé. Vous voyez, Vissane Ford, sur cette action-là, au tout début, il essaie vraiment de... Il veut aller à droite. Il veut aller à gauche, pardon. Et donc, pour aller à gauche, on va commencer par aller à droite. Et donc, vas-y, vas-y, pause. Et donc, que fait de Marcus Nelson ? C'est qu'il ferme la droite. Et parce qu'il ferme la droite, alors dans ce cas-là, il aura un retard défensif vers la gauche. Pareil, le choix défensif, là, c'est de suivre. Donc, on a un extérieur qui curl pour aller vers le cercle. Vas-y. Là, ce qui manque sur cette situation-là, c'est clairement l'engagement au rebond offensif du joueur poseur d'écran. C'est-à-dire que sur la réattaque en dribble, et le big man, il vient pour contrer, il doit y avoir nécessité d'insister sans cesse sur l'engagement au rebond offensif du joueur. Un, deux contre un, parce que là, c'est une situation de deux contre un. C'est ce qu'on essaie de travailler. Que le joueur porteur de balle soit agressif vers le cercle, c'est très important. C'est indispensable. Par contre, le deuxième, il doit aller s'engager au rebond offensif. Et là, c'est insuffisant. Si la balle était ressortie, il ne l'aurait pas eu. Je reviens sur... Là, on a ce qu'on appelle un slip de pick. On va revenir en arrière. Juste sur celle-ci. C'est-à-dire que le joueur qui pose l'écran, Atouman Dian, il voit que son défenseur anticipe pour se montrer sur le curl. Et donc, il part dans le backdoor et il reçoit la balle. On met... Donc voilà, on voit le fait qu'il voit son défenseur anticiper. Et là, on est complètement dans l'idée de prendre des informations. Je me rappelle un clinique, Ravi Pascual, expliquait que tous les joueurs en permanence doivent voir la balle. Même un joueur qui pose un écran. Ok. On peut aller ensuite. Je vois une question. Comment travailler les écrans avec les arrières ? Ce n'est pas l'objet de l'intervention vraiment d'aujourd'hui. J'ai voulu être exhaustif et ne pas être exhaustif et traiter juste quelques cas. Et pas ce cas spécifique. Parce que globalement, ce qui ressort le plus, ça reste quand même les poses d'écran d'un joueur intérieur pour un joueur extérieur. Et là, un écran d'un arrière pour un joueur intérieur, c'est plus souvent pour rentrer la balle dans le jeu posté. Je crois que c'est Jean-Christophe Frappe qui traite de la mobilité postée ou du jeu intérieur. Peut-être que ce sera plus approprié. Là, ce n'est vraiment pas la thématique. On va enchaîner sur l'idée de glisser. Vas-y, je t'en prie. C'est parti. Donc voilà, on est dans la même situation pédagogique. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que Nicolas Lang, qui est un joueur extrêmement fort shooter, il n'attaque pas nécessairement très bien les équipes qui glissent, alors qu'on pourrait se dire le contraire. Mais il est très, très rarement soumis à ça parce que le foreshooter est souvent suivi. Donc, il a occulté l'idée de prendre des informations. Et sur ça, c'est nécessaire. Merci. Je t'en prie. Donc voilà, et là, si le joueur est gris, là, il aurait dû flairer, plus aller se cacher finalement au prolongement des lancers francs à trois points, plutôt que de rester dans la position arrière comme il est. Mais il a suffisamment d'avance, étant donné les capacités d'adresse qu'il a, pour que ça lui ouvre un tir. Là, on est en même situation de glisser, qui est exploité, qui n'est pas nécessairement très bien exploité. Donc, dans un premier temps, ok, top. Là, on voit clairement le joueur qui passe au-dessus. Vas-y, vas-y, mets pause au moment où le Marcus Nelson passe au-dessus de l'écran, il glisse. Et comme ça, là, dans cette situation-là, ce qu'on peut exiger de Bissane Ford, c'est de s'écarter à trois points très au large, vers prolongement des lancers francs, voire plus bas, mais très, très large. Là, vu qu'il ne s'est pas écarté énormément, eh bien, l'avantage, la passe, elle n'est pas facile. Donc, il a choisi de partir backdoor. Mais l'idée, finalement, le repère, c'est de… Je prends souvent le repère autour d'une table. Et Pierre-Vincent, qui nous écoute, prend le repère avec un tapis. C'est-à-dire qu'on peut poser un tapis dans l'apprentissage, en deux contre deux, au coude. Et donc, le joueur qui est au coude, lui, le tapis qui est au coude, il serre d'écran. Et on imagine le même drill avec un tapis qui est posé au sol, au coude, et en deux contre deux. Donc, les défenseurs, le défenseur choisit de glisser, de suivre. Et en fonction, l'attaquant doit tourner, doit jouer un peu comme au chat à la souris. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Et là, c'est vraiment ce repère-là. De Marti choisit d'aller à gauche. Donc, Vissane Ford va de l'autre côté. Et l'idée, après, c'est de se rapprocher, s'éloigner en augmentant les distances. Il y a toujours une option de partir backdoor. Étant donné qu'il essaie de le récupérer d'un côté, il y a toujours une option de partir en backdoor de l'autre côté. Vas-y, je t'en prie, Karim. Et là, top. Donc là, il y a un switch, clairement, qui est imposé par le fait que l'attaque a pris un gros avantage. La défense retard. Là, l'exploitation du switch, c'est celle-ci. Parce que, peu importe qui défend sur lui, il tire à propre point. Dès qu'il a un petit moment d'avance. Je vais demander aux gens, on entend les micros des gens, si vous pouvez juste couper le son de votre... Sinon, je vais être obligé de couper vos micros. Merci. Je t'en prie, Mehdi. Attendez, je vois les questions. Sur une défense où le défenseur glisse, est-ce que l'on peut demander au Bic de changer l'angle de l'écran pendant le flair ? Il y avait un clinique d'Etoré Messina qui expliquait ça, à savoir que quand l'écran est posé et que le joueur glisse, c'est intéressant de changer l'angle d'écran. OK. Complètement d'accord. Au début, je l'enseignais. Et finalement, le simple fait de se décaler sur un pas vers le défenseur, donc de rendre l'obstacle un peu plus large, pour moi, ça suffit. Ça suffit. Et j'ai travaillé l'idée d'inverser l'écran quand le joueur glisse. Sauf qu'on ne donne qu'une possibilité à l'attaque, c'est celle de passer au joueur caféré pour tirer, alors qu'on peut avoir un peu plus de variété. Très sincèrement, là, on est clairement dans un clinique ou un entraînement. Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'inverser l'angle d'écran tout le temps. Ça m'arrive sur l'expression spécifique, sur une touche fond qu'on a. Quand les défenseurs glissent, on change l'angle d'écran. Et c'est spécifique. Encore une fois, il y a ce que j'aimerais faire et il y a ce qui me semble être très concret, pragmatique. Je pense qu'on a un vrai intérêt à juste… On se décale sur un pas, l'extérieur y flaire, et on essaye après, vu qu'il a été en s'écartant, moi, je vais aller vers le cercle. La deuxième question, sur le glissé, le screener réoriente s'il a pose d'écran. Sur le flaire du 2, voilà, j'ai répondu avant. Par rapport aux appuis du poseur d'écran, mais s'il m'a demandé est-ce qu'il efface son appui ou on a vu le même. Je ne fais pas. J'ai essayé, je trouve qu'on ramène de la complexité. Si c'est bien de l'exécuter, le flaire suffit. Il n'y a pas besoin de changer l'angle d'écran. Encore une fois, le poseur d'écran doit se décaler sur un appui. Donc, si ça glisse, il se décale sur un appui vers la gauche. Pour moi, ça suffit. Voilà. On va continuer. Un choix qu'on voit beaucoup à haut niveau, c'est ce qu'on appelle top lock. Juste au moment où c'est fait, si tu peux mettre pause, s'il te plaît. Voilà, top, là ici. Remets au moment où, avant qu'il parte, backdoor. D'accord. Avant qu'il parte, backdoor, où on voit vraiment le top lock. C'est-à-dire qu'il empêche, Nicolas Lang, il empêche Marcus Guignard de profiter de l'écran. Ok, top. Donc là, au moment où il l'empêche. Vraiment, encore avance un tout petit peu, s'il te plaît. Ouais. Ok, top, là. On voit qu'il l'empêche. Donc, il se met entre son joueur et l'écran. Et là, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les équipes pro, qu'on voit beaucoup en GPX. Et nous, juste une seconde, juste une seconde, s'il vous plaît. Juste une seconde. Ah ouais, on reprend. Donc là, l'idée, Nicolas Lang, c'est de se mettre entre son joueur et le poseur d'écran. Il y a plusieurs manières d'attaquer. La première manière d'attaquer, qu'on va voir, on va dérouler les images, on va expliquer au fur et à mesure. Ok, la première, on revient sur celle-là. C'est, encore une fois, moi, je veux faire simple. C'est un peu comme quand la question, elle est posée par rapport au réorienter l'écran et tout. Je veux faire simple. La première manière, c'est de partir en backdoor à l'opposé. Et à partir du moment où on part backdoor à l'opposé, c'est le signal pour que le poseur d'écran, qui est Hugo Invernessy, ici, il s'écarte. Une pose d'écran, c'est toujours la même idée. Se rapprocher, s'éloigner. Et là, Jerry Boutiele, qui défend Hugo Invernessy, il a deux choix. Soit il va aider sur le backdoor de joueurs qui ont profité de l'écran, donc Marcus Lignard, soit il s'écarte avec Hugo Invernessy. Mais il y en a un des deux qui, automatiquement, aura un temps d'avance. Et après, l'idée, c'est de jouer autour de ça. Là, on arrive sur les qualités des joueurs. C'est-à-dire que Hugo Invernessy, dès qu'il a un temps d'avance, il faut qu'il tire. Parce que c'est un shooter incroyable. Et un minimum de temps d'avance, il arrive à en prendre avantage. Une continuité possible, ce serait que Marcus Lignard, il vienne au main à main. Et là, on serait complètement dans la continuité, si on n'a pas pris avantage sur cette idée de top lock. OK, on se retrouve là. Là, on voit clairement le... Au moment où de Marcus Nelson, il fait top lock. D'accord. Là, on voit clairement ce que c'est. Et même là, quand on voit ça, on se dit... Vas-y, avance un tout petit peu quand l'écran est posé. OK. Là, on se dit même que le joueur, plutôt que de remonter, il pourrait juste flasher au cercle. Une deuxième manière qu'on a sur top lock, c'est qu'on inverse qui pose l'écran. C'est-à-dire que c'est le joueur extérieur qui devait profiter d'un écran, qui vient le poser. Et donc, pour nous, c'est une règle. C'est-à-dire que quand il y a top lock, on a soit le backdoor et le bigman qui s'écartent. Et on essaie de tirer avantage de ça. Sinon, il n'y a pas saugrand et main à main. Soit le joueur extérieur, on inverse et c'est lui qui vient poser un écran dans le dos. Puis, il va s'écarter ensuite. Et là, c'est ce qui se produit ici. Donc, les règles, elles sont plutôt très simples. Et pour moi, c'est clair. Il faut que les règles, elles soient simples pour qu'on puisse les expliquer facilement. Et qu'il n'y ait pas de surcharge cognitive, mais quand même de la précision. Donc, voilà, je te laisse le remettre. Donc, une autre situation avec top lock encore. Et là, on voit ce qui a été choisi, c'est poser un backpick. Donc, on voit Timothée Kruzol qui vient poser un backpick alors qu'il était censé profiter d'un écran. Et donc, ce qui se passe ensuite, c'est Invernizy qui flare. Plutôt que d'aller au cerf, il s'écarte. Il profite du backpick comme un flare screen finalement. Et après, on joue autour de cet avantage-là. C'est-à-dire que là, il y a un retard, résultat en attaque. Il switch, il ne savent pas vraiment. Et on essaie de jouer autour de ça. Là encore, on voit le backpick, la remontée. Et là, il y a switch et on finit dedans. Celle-ci, il est intéressant de voir. Même si, encore une fois, le joueur qui profite de l'écran, il aurait juste pu flasher au cerf. Et pas nécessairement poser un backpick. OK ? Celle-ci est vraiment bien. Finalement, plutôt que d'avoir un downscreen, on a un backscreen. La balle arrive en haut, il y a du retard, il switch, il ne switch pas. Et là, on joue la relation high-low parce qu'il y a un switch finalement. Et encore une fois sur top lock. Voilà. Tu as profité là sur un backdoor et la remontée de l'autre. Essaie de remettre, s'il te plaît, au moment où il y a le joueur qui part en backdoor. Où il y a le joueur qui part en backdoor et l'autre qui s'écarte au même moment. Vas-y, vas-y. Voilà. Et là, on voit bien, vous voyez, dans nos règles, à savoir que quand le joueur extérieur part en backdoor, le mec qui a posé l'écran, il s'écarte. Et là, il y a un retard automatique. Et l'enchaînement, on est bien d'accord que si on n'avait pas donné dans le backdoor, on aurait donné au joueur intérieur qui peut jouer autour de ça. Sinon, l'extérieur revient en main à main. L'extérieur qui était censé profiter de l'écran. On voit la situation suivante, c'est sur le 4-4. Sur une forme de jeu qu'on a cette saison. Qu'on avait, étant donné que la saison avait terminée. Donc là, on est sur 4-4. Le premier écran, voilà, on essaie de tirer avantage. Si on n'a pas, on enchaîne. Et bien là, Nicolas Lang, il a le choix des deux situations. Ok, on va la remettre. Ok. Donc là, l'entrée, voilà, une passe sur un poste 4. Un écran opposé. Et là, le choix Lang d'aller à gauche ou à droite. Là, il est suivi. Donc, curlé vers la balle. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il ne curl pas vers le cercle. Vous avez vu, il s'arrête même. Remet au moment où il s'arrête. Quand il sort de l'écran et qu'il s'arrête. Encore une fois, c'est ce que je dis en introduction. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on fait. Top, top. Parce que je n'ai pas l'impression que j'explique quelque chose, une situation pédagogique d'une grande complexité. Mais comment on le fait ? Et vous voyez, là, il curl en allant vers la balle. Pas en allant vers le cercle. S'il est allé vers le cercle, il aurait rendu la passe difficile. Alors que là, quand il reçoit le ballon, il y a clairement un 2 contre 1. Il y a Nicolas Lang et Bad Mujib qui a posé l'écran contre Hugo Nvernizzi. Et là, on joue sur ces règles de 2 contre 1. À savoir d'attaquer pour finir. Et si on ne peut pas finir, alors on essaie de retrouver le joueur seul. Mais en aucun cas de fixer passer et laisser le défenseur du big man pouvoir aisément défendre sur les deux joueurs. et l'engagement au rebond offensif des autres joueurs. Voilà. On revoit cette situation-là. Là, ce qui est intéressant, c'est surtout la fin de la fin. Vas-y, vas-y. OK. Donc là, le premier, situation. OK, on ne traite pas plus que ça. Et là, on voit, il est suivi et là, il va vers la balle. Vous voyez l'idée ? Il reçoit, il est à l'extérieur de la raquette. Il ne curle pas vers le cercle. Et quand il reçoit, il joue. L'idée, c'est vraiment celle-ci. L'avantage, il est pris suffisamment. Et l'engagement au rebond offensif. Parce que Brian Conklin, qui défend sur Bootsie, il est là. Vu qu'il va aider sur le drive, il est en retard au rebond. Automatiquement. Et donc, c'est à Bootsieller d'aller poser l'écran, d'aller faire box-out. Même s'il est en attaque, c'est à lui d'aller le faire box-out ici. Voilà. Et après, on fait avec les outils techniques des joueurs. Marcus Guignard, Alès, sur les tirs après-drill. Donc, il prend un avantage sur ça. Mais l'objectif, c'est le même. Voilà. Lire. Et savoir qui je suis. Et exécuter la bonne action au bon moment. La bonne action, là, c'est de curler. En utilisant sa capacité à scorer. Dans les tirs externaux. Voilà. Là, sur le premier, on remet. Oui. Quand on dit l'exploitation de qui on est, de Marcus Nelson, a peut-être moins de volume offensif, moins de capacité offensive. Donc, il est beaucoup plus centré sur l'idée de recevoir. Et dès qu'un joueur vient aider, il trouve le joueur seul. Voilà. L'exploitation des deux contre un. Qui est clé. Ce qui est plus en jeune. Je me rappelle des discussions avec Thierry Mley, qui est l'entraîneur du pôle à Nantes. Et qui expliquait sans cesse la nécessité, surtout avec des jeunes. Et nous, on le fait en pro. Benjamin VDSG, qui est mon assistant cette saison. Très régulièrement, on fait du deux contre un. Parce que le jeu, il est d'utiliser des stratagèmes offensifs du jeu d'écran pour créer un avantage. Et en général, ça génère un deux contre un ou un trois contre deux. Et donc, quelles sont les règles, pour nous, d'exploitation des deux contre un ? Et les règles sont toujours les mêmes. C'est d'arriver à forcer le défenseur à défendre sur un des deux. Et pas le laisser au milieu. Donc, d'attaquer, d'être agressif. Si le joueur est seul, comme c'est le cas devant de Marcus Nelson, il donne la balle. Mais si le joueur, il n'est pas seul parce qu'il y a le défenseur qui essaie de contrôler les deux. Alors là, c'est d'avancer en deux. Là, on est encore, voilà, sur un cœur. Maintenant, on va partir sur le glisser. Pas besoin de le remettre les derniers. On va partir sur le glisser. Alors, attends, top, je reçois une question là. À quel moment demandes-tu à ton big man de bouger un appui ? Je pense que c'est sur les flares. Un mètre avant l'écran. Donc, on essaie de dire un mètre avant que ton coéquipier franchisse l'écran. C'est là que tu prends la décision de te décaler. Et la question de Karim. Bonjour, Karim. À quel moment et comment se situe le porteur de balle, passeur, jouet-il à l'opposé ou le fait de passer la balle ? Le repère, c'est que le passeur, il doit regarder le défenseur du joueur qui profite de l'écran. C'est parce qu'on a le même code de la route. On sait que si le défenseur du joueur de l'utilisateur de l'écran, il le suit, on sait qu'il va curler. Et parce qu'il va curler, on va demander au passeur de s'écarter en dribble pour laisser un espace. À l'opposé de ça, s'il voit le défenseur de l'utilisateur être prêt à glisser, par exemple, on va prendre ce cas-là, alors il va se rapprocher en dribble parce qu'on sait que son coéquipier va flairer. Voilà ce qu'on peut demander. Il n'y a pas d'idée de jouer à l'opposé plus que ça. C'est l'idée de dire, donne-lui de l'espace. Si l'espace, il en a besoin entre l'écran et le porteur de balle, tu t'écartes. Et s'il va s'écarter, lui, alors tu te rapproches. Question d'organisation. Tout le monde utilise les écrans sortants, tout le monde travaille dessus. En jeune, oui. C'est pour ça que des formes de jeu de type flex, elles peuvent être intéressantes. À l'exception, si on a des joueurs post-5, parce que l'idée, ce n'est pas de mettre en situation d'échec. Si on a des joueurs dont on sait qu'ils vont être en difficulté énormément sur ça, non, on ne le fera pas, on ne la fera que poser des écrans. Parce que pour réussir, pour progresser, il faut quand même être en situation de réussite. Si vous mettez un joueur grand, pensant que c'est bon pour son avenir, en situation d'échec, peut-être que ça a des bienfaits sur certains aspects, mais ça le met en échec régulièrement. Donc, à discuter sur les cas extrêmes, des joueurs qui peuvent être très grands. Mais sinon, dans la formation, oui, avec des pros, non. Avec des pros, on a trop peu de temps d'entraînement pour travailler des choses trop variées de ce type. Allez, on continue. Donc, on est toujours sur une situation de 4 contre 4. Alors, est-ce que tu me permets un instant, Mehdi, je fais une pause, parce qu'il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, et du coup, ça perturbe le truc. Donc, je vais juste, excusez-moi, je vais juste couper le micro des participants, parce que là, c'est un peu désagréable. C'est bon, je repartage les trangs. OK, je reviens sur la vidéo. C'est parti. Donc, on est sur le choix... Ce n'est pas un choix imposé. J'ai découpé les situations où la défense glisse. Vas-y. Donc là, on est clairement sur un choix glissé. On va le revoir. Là, il y a l'écran mobile de la Toumane Dianney. C'est pour ça que c'est intéressant de s'entraîner avec des arbitres, si vous avez la possibilité. J'essaie de le faire tous les jeudis. On fait entraînement avec des arbitres. Top, au moins de la pause de l'écran. Là, on voit, il bouge très clairement. Mais donc, l'idée, elle est de glisser. Pour répondre à la question du passeur qui a été posé par Karim, là, il faudrait que le porteur de balle, Benoît Mbala, dans l'idéal, il arrive à lire que Vissane Ford veut glisser, et donc qu'il se rapproche en dribble, voire que l'utilisateur, donc Marcus Guignard, pour lui passer la balle. Mais bon, s'il n'a pas besoin, il n'en est pas obligé. Mais c'est quand même grandement recommandé. Et là, voilà, la lecture, elle est très bonne. On voit sur des choses très simples. Marcus Guignard, North Carolina, quand un défenseur y glisse, moi, je flaire. Et après, le tir ou les réattaques en dribble sur un contre-un close-out avec un retard défenseur. Vas-y, je t'en prie. Et là, voilà, le tir ou la réattaque. Ok, on va le remettre. Là, c'est intéressant, c'est dans le premier temps, ce qui se produit sur le premier écran, il y a Top Lock, là, de Marcus Guignard. De Marcus Nelson, top, top, top. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est ce que fait Vissane Ford, c'est-à-dire profiter de l'écran dans l'autre sens. Ça, ça a un intérêt, mais c'est très peu agressif. Et comme moi, l'idée de mon intervention, c'est de l'exploiter comme un temps fort, ça, pour moi, c'est une aide de démarquage. C'est-à-dire qu'il profite de l'écran juste pour recevoir la balle. Et c'est pour ça que les équipes qui font Top Lock, on ne fait ça que quand l'écran est une aide de démarquage, pas quand on souhaite que ce soit un temps fort. Alors après, on pourrait profiter dans l'autre sens comme il fait et curler dans l'autre sens. Mais c'est extrêmement délicat. C'est très peu fait. Vas-y, je t'en prie. Et là, on voit Top. On voit que, vous voyez, Jerry Boutilé, on remet. Vous voyez, Jerry, comme il se décale, c'est plutôt bien joué. C'est plutôt bien joué comme il se décale là par rapport aux défenseurs qui flèrent. Vous voyez, il se décale vraiment sur un pas. Pour moi, l'écran n'est pas mobile. Et là, après, vu que Nicolas Langa a flairé, il aurait pu recurler après. Mais ça suffit comme avantage pour pouvoir créer autour de ça. Et après, c'est atta-close-out, c'est-à-dire un contraint avec retard défensif. Donc, top lock en 4-4 dans la même idée. Excuse-moi, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert et qui fait un peu trop de bruit. Et du coup, c'est gênant. Si vraiment vous pouvez couper vos micros, faire attention à ça, s'il vous plaît. Merci. Donc là, on remet, pardon. Pas de souci. On remet. Et là, on est sur le choix top lock. Donc, on voit. Encore une fois, je n'impose pas de choix. Je vous ai fait un découpage, mais ce n'est pas imposé. Et on voit l'enchaînement qui a lieu derrière. Sur un switch. Pas besoin de le remontrer. On peut tout y passer au switch. OK. On travaille très peu autour de ça. En défense, nous, donc on ne le vit pas toujours beaucoup à l'entraînement, sauf si vraiment, je l'impose. Là, le switch, il est attaqué sur un post-up de Nicole Alain, de Bad Moujib. Mais on aurait pu, avant ça, l'attaquer autrement. C'est-à-dire que l'idée, quand les défenses à switch, c'est de partir du principe que c'est comme s'ils avaient glissé. Vu que le défenseur qui va prendre le joueur qui profite de l'écran, c'est le défenseur de lui-même. C'est clairement lui qui le prend. Donc, l'idée, c'est comme s'il glissait. Et de top. Lang, il aurait pu, là, juste flairer, aller jusqu'au corner. Et Bad Moujib qui pose l'écran, plutôt que de rester face à son joueur sur le switch, juste prendre position. Vous voyez, au moment où, là, la pose d'écran, top, là, c'est très bien. Là, Lang, il peut aller beaucoup plus bas. Et ça augmente la distance pour le défenseur du poseur d'écran. Et le poseur d'écran, il peut aller flasher et s'asseoir. Le repère, ce serait de s'asseoir sur Marcus Guignard qui défendait sur l'utilisateur de l'écran, qui est Nicolas Lang. Et là, on a les deux avantages. Soit la passe au corner avec un retard défensif du défenseur, soit un joueur à l'intérieur qui va s'asseoir sur le défenseur de l'utilisateur. Et là, on prend avantage sur ça aussi. Vous voyez, même des joueurs de haut niveau, ils ont des difficultés à exécuter ces choses-là. Et après, attaque close-out. Le 2 contre 1 et l'attaque close-out, c'est deux notions qui sont indispensables à développer en jeune, à développer avec des pros tout le temps, comment on attaque ces situations-là. Juste le PDF que je t'avais envoyé, s'il te plaît, tout à l'heure, par rapport à une forme de jeu, finalement, qui pourrait reprendre tout ce qu'on a travaillé aujourd'hui. Donc, vous avez vu que le 1er 2 contre 2, c'est une situation pédagogique assez simple. Il n'y a rien de complexe là-dedans. Et c'était vraiment l'objectif, moi, de vous montrer qu'il n'y a rien de complexe dans les situations mises en place, mais c'est plus la qualité du travail. Donc, voilà, le 1er schéma, un meneur de jeu qui donne un poste 4. On pourrait même faire un écran 5-4, peut-être au démarquage, si vous le souhaitez. Une sortie d'écran de 2 qui peut être jouée, là, vraiment, en fonction du choix défensif. Et après, sur le 2e schéma, voilà, le poste 3 qui profite d'un côté ou de l'autre. Et le meneur de jeu, il s'ajuste. Si le 3 va d'un côté, moi, je vais de l'autre. Et après, je vous ai mis une continuité avec une possibilité sur le 3e schéma d'un flare screen 5-2. Pareil, les lectures. Si ça suit, qu'est-ce que je fais ? Si ça glisse, qu'est-ce que je fais ? Top lock, qu'est-ce que je fais ? Switch, qu'est-ce que je fais ? Toujours dans cette idée-là, en fonction de ces 4 choix défensifs. Et on enchaîne à la fin sur un pick and roll, mais ce n'est pas le thème aujourd'hui. C'était pour, finalement, comment vous donner des situations pédagogiques à 2-2, à 4-4, et une forme de jeu d'exploitation à 5-5. Voir ce que ça donne. Si vous regardez des morceaux de match, ici ou là, vous retrouvez, c'est une forme de jeu assez commune, et vous retrouverez ça. J'ai souhaité plutôt passer du temps pour vous découper des images d'entraînement plutôt qu'une forme de jeu comme celle-ci que vous trouverez sans problème sur du 5-5. Voilà pour les documents. On peut arrêter le partage, Karine. Voilà, c'était ce sur quoi je voulais insister auprès de vous aujourd'hui. J'imagine que vous avez des questions. Peut-être toi, Karine, tu peux me dire si toi, tu penses qu'il y a des questions qui ressortent, ou sinon, n'hésitez pas à les envoyer sur le groupe de messagerie auquel j'ai accès. Dis-moi, Karine, toi, peut-être dans combien de temps ? Alors, tu as une question organisation. Tout le monde utilise les écrans sortants. Est-ce que tout le monde travaille ? Est-ce que tout le monde utilise les écrans sortants ? Est-ce que tout le monde travaille dessus ? J'ai répondu tout à l'heure. L'idée, c'est qu'avec des jeunes, je pense que c'est pertinent d'avoir des formes de jeu de type flex. et avec tout le monde qui exploite les écrans non-porteurs pour juste savoir quand ça suit, quand ça glisse. C'est déjà les deux grandes familles. Moi, je suis souvent surpris des lacunes que peuvent avoir les joueurs sur l'exploitation, sur les lectures. Juste savoir observer, prendre des informations sur mon environnement, le passeur et mon défenseur, ne serait-ce que ça. Donc, pour développer ça, il faut que tout le monde y participe. L'exception, elle est en jeune, pour les postes simples qui peuvent être un peu lents et avoir des difficultés à exploiter. Peut-être pas les mettre en situation d'échec trop vite. Mais sinon, ça me semble complètement pertinent parce qu'après, c'est une autre question qui m'a été posée. Quand c'est un écran d'un extérieur pour un intérieur, c'est pareil. Si mon défenseur, moi, je suis à l'intérieur, il y a un extérieur qui vient me poser un écran. Si mon défenseur glisse, je n'ai pas l'utilisé de la même manière que s'il suit, que s'il switch, que s'il refuse de pouvoir aller. Je pense qu'il y a une vraie nécessité d'enseigner, apprendre des informations, à observer ce que fait mon défenseur et agir en conséquence. Tu as parlé de… Une autre question ? Vas-y, je t'écoute, carrément. Une autre question. Tu as parlé de Nicolas Lang, qui est un fort shooter, du fait que… Est-ce qu'il est confronté souvent à la défense top-lock ? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'il le travaille ? Sachant que toi, tu as fait le choix de ne pas le faire à l'entraînement parce que ce n'était pas quelque chose qui était dans vos choix à défense. Non, on a fait top-lock à l'entraînement. C'est l'idée de glisser qu'on a peu fait. Sur top-lock, finalement, on a vu trois options. Deux options agressives. Une qui est de partir en backdoor et de laisser son coéquipier s'écarter et forcer le défenseur du poseur d'écran à choisir. Est-ce que je viens aider sur le backdoor de l'angle ? Est-ce que je pars avec le joueur à Big Man ? Et si la balle arrive au Big Man et qu'il n'a pas pris avantage, alors Nicolas Lang vient en main-à-main, qui est un excellent joueur de main-à-main, Nicolas Lang. La deuxième option, c'est que lui, aille poser un back-pick. C'est-à-dire que si son joueur lui refuse d'accès à l'écran, lui, il va poser un back-pick. Par contre, la difficulté que peut avoir des fois, Nico, c'est invraisemblable, mais c'est la réalité, c'est que quand les défenses, il a tendance à peu lire ça parce que personne glisse avec Nicolas Lang. Je veux dire, ça fait une dizaine d'années qu'il est en GP Elite et que c'est un super shooter. Personne glisse. Donc lui, il prend peu d'informations sur son défenseur. Il sait qu'il est suivi ou top-lock et rien d'autre. Donc il est expert d'attaque de suivre et d'attaque de top-lock parce qu'il sait que les autres choix, ils sont rarement faits avec lui. C'est une forme d'expertise et c'est ce qu'il ne faut pas développer chez les très jeunes, bien évidemment, mais lui, il est obligé de le développer étant donné qu'il n'est confronté qu'à ses choix défensifs. Je vois deux autres questions. Principalement, pour vous, comment préférez-vous utiliser les écrans non porteurs de balle pour un tir lointain, par exemple ? Pour moi, l'exploitation des écrans en porteur de balle, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. C'est un moyen rapide de prendre un avantage, mais ce n'est pas le seul. Les trois grandes familles, finalement, dans le jeu de midterrain, c'est les écrans non porteurs, les écrans porteurs de balle et les post-op. Je crois de plus en plus aux écrans non porteurs. Si vous regardez la Ligue espagnole, les tirs à trois points marqués globalement en Ligue ACB, il y a énormément qui sont marqués par des écrans non porteurs de balle et ça me semble vraiment un moyen d'ouvrir des tirs à des shooters, mais pas que. Ça, c'est sûr que ça ouvre des tirs, mais pas que. Pour moi, c'est extrêmement important de développer chez les jeunes avec des pros en fonction des habiletés de ces joueurs. Est-ce que sur un écran extérieur-intérieur, si l'extérieur fait top lock ou inverse, le joueur qui pose l'écran monte intérieur pour extérieur ? Extérieur-intérieur... Oui, complètement. On est d'accord ? L'idée, c'est d'avoir des grands principes qui soient mis en place, peu importe la situation. C'est le même choix quand il y a des joueurs qui crappent en poste bas. Vous voyez, les situations qu'on vit souvent, c'est là-bas, la réponse bas, on a un fort joueur, on est crappé. La règle, c'est mon joueur aide, je coupe. Et là, on n'a plus besoin de se dire, même si c'est côté ballon, si c'est à l'opposé, si ton joueur va aider, alors tu le suis. Zvezdan Mitrovic à l'Asvel, j'entendais, je suis l'aide. C'est les mêmes idées. On refuse de profiter d'un écran, alors c'est toi qui pose l'écran. La question d'après, avec des postes 4 shooters, utilisez-vous des force curls ou le poste 2 plutôt à l'heure et curl sans rien à l'intention de jouer pour lui ? C'est ce qui s'est produit une fois avec Nicolas Lang qui a curlé et Bad Mujib qui a eu le tir en short corner. On peut imaginer qu'avec Nicolas, avec Hugo Invernizzi, il aurait été au corner. Oui, mais pour moi, c'est un niveau de complexité d'après. C'est d'abord on sait lire, d'abord on sait exécuter et après on va donner des choses complexes qui sont imposées, à savoir tu suis parce qu'on sait que tu vas être suivi, alors tu reçois et tu curl et le poste 4 il s'écarte très large pour attaquer son défenseur et passer. Oui, en sachant que sur ça, les équipes elles switchent, les bonnes équipes elles switchent. Surtout les curls très bas avec des postes 4, les bonnes défenses elles vont switcher. Donc l'avantage, il est moins marqué. Et comme je vous disais, il faut toujours envisager l'attaque contre une bonne défense. Après si vous savez que les équipes elles switcheront pas, c'est un moyen d'ouvrir les tirs. Mais c'est l'étape vraiment d'après et je trouve que bien souvent on met la tactique avant la technique. Et c'est une erreur. Messina, la tactique pour un jour, la technique pour toujours. Sur un Iverson Cut, la lecture du poseur d'écran et du utilisateur sont-elles les mêmes que sur l'écran sur le principe ? Oui, complètement. C'est-à-dire qu'un Iverson Cut, deux écrans, elbow, elbow, on imagine. Il y a un joueur qui profite des deux écrans. Si je suis suivi, je curl, je vais au cercle. Et le défenseur, l'attaquant qui pose le deuxième écran, il va s'écarter. Et là, on essaie de tirer avantage de ça. Si son joueur a été aidé, on lui donne la balle, il peut jouer. Sinon, on peut réenchaîner un moment. Karim Rémil, quel est repère du screener sur un curl du joueur extérieur ? Partir en backdoor en fonction de son défenseur, du screener, du curl, rester dans la pocket, pas sans son spacing, la connexion est souvent complète parce qu'on est repère. L'idée, c'est se rapprocher, s'éloigner. À partir du moment où le joueur va profiter de l'écran et curler en un envers la balle, on va demander aux big men de flasher en curl, flasher en courbe, pardon, pour augmenter la distance. S'il flashe en ligne droite, il y aura très peu de distance et donc le défenseur du big men, il peut et intervenir sur la balle et intervenir sur son joueur. Le repère, c'est toujours pareil. Se rapprocher, s'éloigner. Et donc, curl et je m'écarte. Et donc là, on essaie d'avoir ou un flare comme il y a eu avant le force curl avec le 4. Mais l'idée, c'est ça. On se rapproche, il y a curl et donc on flashe en courbe pour augmenter les distances et après, on peut jouer les lob pass ou la pocket pass. C'est les deux options possibles. J'ai tendance plutôt à dire on va attaquer le dos de son défenseur donc plutôt chercher les lob pass. Si on ne va pas chercher les lob pass, c'est que le joueur n'est pas un joueur très vertical. Alors dans ce cas-là, on lui demandera de popper. Si ce n'est pas clair, les réponses, n'hésitez pas à redire. Fabrice. Salut Fabrice. Demandes-tu un arrêt du joueur non porteur de balle juste avant l'écran ou pas ? Ce que je demande aux joueurs qui utilisent l'écran, c'est numéro un, si tu veux aller à gauche, va à droite. Donc force ton joueur à fermer l'opposé de l'écran. Et une fois que tu l'as forcé à fermer l'opposé de l'écran et qu'il est donc positionné entre toi et le panier, alors tu sprintes sans arrêt pour lui éviter de revenir, de rester au contact. Le seul cas, et ceux qui connaissent Louis Bullock ou Rip Hamilton qui étaient top sur ça, mais Louis Bullock, je me rappelle bien, c'est que s'il est trop collé à toi, c'est le cas de Nicolas Lang des fois, alors dans ce cas-là, tu vas t'arrêter, il va venir au contact et quand il y a un contact, tu vas repartir. Donc l'idée, là on est dans un truc un peu fin, tactique, mais c'est vraiment dans un deuxième temps. L'idée c'est, j'attaque l'opposé pour qu'il me ferme et quand il m'a fermé, je repars de l'autre côté. Le seul cas de figure où je m'arrête, c'est quand je pars, il est tellement collé à moi, la dimension athlétique elle est tellement forte, je m'arrête, contact, contact égal, il va repartir un peu sur les talons et là je repars pour recréer cet espace-là. Louis Bullock, un masque sur ça. Nicolas, bonjour Nicolas, j'avais vu ton intervention pour la défense des grands emporteurs, donc j'imagine que tu nous aurais mis grandement en difficulté. Est-ce que les défenses sont imposées ou la situation se fait en lecture dans l'exercice de 2-4-4 avec les pros libres ? Par contre, j'essaie qu'il y ait de la variété, j'essaie de demander qu'il y ait de la variété. Mais libre, ce que j'ai l'habitude de faire avec des jeunes, ce serait de dire, on traite un choix, en gros c'est souvent suivre glisser, les deux principaux à enseigner c'est ceux. Parce qu'après, Top Lock, c'est une étape d'après, c'est vraiment une étape d'après. J'essaie de dire, on force à suivre dans un deuxième temps, on force à glisser et donc pour que l'attaque apprenne à jouer la situation. Et quand on sait jouer la situation et qu'elle a été imposée par la défense, qu'elle a été imposée par le coach, alors on met de la variété. Même si de plus en plus on peut en revenir à la nouvelle théorie de ce que je peux lire et disent, mais non, au contraire, on met dans la situation où ils ne savent pas ce qui va se produire et c'est à eux de trouver par eux-mêmes la réponse appropriée. Ça, c'est un vaste débat. Je pense de plus en plus la deuxième version est intéressante, mais il faut être coaché. Il ne faut pas juste se dire, on va les mettre dans la situation et ce sera à eux de trouver la réponse par eux-mêmes qui est certes très pertinent, mais il faut que ce soit coaché. Quand je dis coaché, c'est que nous, entraîneurs, on maîtrise suffisamment les repères techniques et les lectures pour les aider et pas qu'ils soient juste jetés à l'eau et apprendre à nager tout seul. Mais dans cette situation, étant donné que c'est des pros et qu'on a peu de temps à disposition, au contraire, il faut mettre de la variété et c'est au milieu de la variété qu'ils doivent répondre. Là, par contre, c'est les quatre choix. Suivre, glisser, top lock, switch et switch, très peu. Il y a une autre question, c'est dans l'optique de l'utilisation des écrans non porteurs avec les jeunes, est-ce que tu recommandes d'effectuer ou est-ce que tu as déjà fait un travail d'appui en relation avec l'exploitation des écrans ? Oui, en général, les joueurs ont tendance sur les cœurs à la piétiner au moment où ils franchissent l'écran à piétiner. Beaucoup de joueurs font ça et l'idée, c'est vraiment d'apprendre à ce... Là, les préparateurs physiques, j'ai vu des exercices assez brillants pour les défenseurs sur le long porteur sur l'idée de se fléchir mais pas de piétiner, d'engager l'épaule pour finalement glisser autour du joueur et pas autour de son coéquipier et pas qu'il y ait de contact. Donc oui, non, non, nécessaire. Je ne suis pas nécessairement très compétent pour aller dans les détails. Ce que je peux dire, c'est qu'on ne piétine pas. Il faut que ce soit des grandes foulées même si c'est un curl et les joueurs piétinent souvent aussi parce qu'ils veulent curler vers le cercle alors qu'on leur demande de curler vers la balle. Je réinsiste. Curler vers le cercle, c'est aller dans le dos du défenseur, du passeur. Donc la passe est très complexe. Curler vers la balle, c'est un moyen de récupérer le ballon puis après d'avancer et pas de faire les deux en même temps. Ce qui change un peu l'angle de course, l'angle de sortie. Complètement. Question de Franck. Sur un niveau inférieur, comment hiérarchiser l'apprentissage technique avant la mise en œuvre collective ? La pose de l'écran, le démarquage avant la prise d'écran et la lecture à la réponse défensive ? Alors, Pierre-Vincent dans son premier bouquin, c'est une bible pour les jeunes entraîneurs. Je pense que c'est un livre à voir et à lire et à relire. Il y a juste un tapis, un gros tapis, sarmège, deux mètres sur un mètre que vous mettez au elbow, au coude. Voilà. Et là, on fait un 2-2 sur ça et on joue autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a un passeur qui a le ballon, il y a un attaquant, un défenseur et voilà. Si je suis le défenseur, qu'est-ce qu'il va faire ? Si je suis l'attaquant, il risque de tourner autour. Vous voyez, un peu comme on est parté de l'autre de la table, il y en a un qui doit toucher l'autre. Si tu viens d'un côté, moi je vais de l'autre. Si tu viens là, je vais là. Et l'idée, c'est juste qu'on apprend ces mécanismes-là avec un tapis. Moi, je l'ai fait des heures avec un tapis. Juste apprendre à lire. Il veut aller de l'autre côté, moi je m'écarte. Il veut me suivre, alors je tourne autour. Juste ça. La première étape pour moi, c'est celle-là. La deuxième, c'est un joueur qui pose l'écran, un attaquant qui pose l'écran. On n'est pas nécessairement l'obligation qu'il ait un défenseur et on l'utilise comme un obstacle. L'étape d'après, c'est de lui demander de se décaler sur un pas. C'est-à-dire que si le défenseur veut glisser, plutôt que de rester, il veut aller là, je me décale. Et un mètre avant, il faut que je sois immobile. Il veut suivre, donc se décaler là, je me décale. Et après, on rajoute un défenseur au joueur intérieur. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, à la question de Nico, d'abord on force, je pense, un choix. C'est-à-dire qu'on est obligé de suivre. Allez, maintenant, on est obligé de glisser. Et puis après, vous avez le choix. Et ça me semble être un bon moyen d'apprendre aux joueurs à lire parce que c'est bien plus complexe d'observer quand on n'a pas la balle, mais que la balle elle est là-bas sur un passeur et que moi, mon joueur, est-ce qu'il me suit ? Et ça, c'est nécessaire. Pour nos joueurs, c'est indispensable. Moi, je suis souvent bluffé des difficultés qu'ont les joueurs en jeune, en espoir. Moi, j'ai eu beaucoup à exploiter les écrans non-porteurs juste en regardant ce que fait mon défenseur. Le livre, c'est celui-là, la formation des joueurs ou méthode d'entraînement. Le bleu, le deuxième est bien. Il est nettement moins bien. Surtout parce que le premier est très bien. Le livre bleu. Vas-y, je t'écoute, Karim. Quel repère tu donnes en termes d'utilisation d'écran pour l'autre joueur ? Est-ce que tu demandes qu'il y ait un contact avec le poseur d'écran ou de passer au plus près ? Est-ce que tu as un repère précis que tu donnes ? Non, pas plus que ça. Un peu comme tout à l'heure, finalement, on me demandait l'angle, est-ce qu'on doit pivoter en effet, c'est pour augmenter ? Non, non, je trouve l'essentiel, il n'est pas là. Vous voyez, la loi de Pareto, les 20-80, c'est-à-dire qu'il y a 20% du travail qui apporte 80% du bénéfice. Et bien, voilà. Là, les 20%, pour moi, ça n'y est pas. c'est-à-dire que oui, il faut passer proche, évidemment, il faut passer proche du poseur d'écran. Mais le poseur d'écran, vu qu'il va se décaler sur un pas, lui aussi, il se rapproche de moi. C'est plus sur la qualité de la pose d'écran après que le travail, il est fait. Et la limite, c'est qu'en voulant aller vers un… Et c'est souvent la difficulté des entraîneurs. C'est pour ça que j'ai voulu que ce soit… C'est pour ça que ça me plaît de vous montrer une équipe de JPL qui est 8e du classement. Quand on dit 8e, on n'est pas tout en haut, mais on n'est pas non plus tout en bas. Voilà ce qu'on fait à l'entraînement. C'est-à-dire que ce n'est pas plus complexe que ça. Mais par contre, c'est simple, mais il faut que ce soit bien fait. Le côté qualitatif et pas nécessairement aller vers un excès de complexité tant que les bases ne sont pas maîtrisées. repères au niveau du poseur d'écran. Oui, oui. Il est positionné, on imagine, dans le cas d'un écran qui est autour du elbow ou un écran post-up. On imagine, il est positionné au-dessus du box, vous voyez, de la boîte finalement ou alors au coude, juste en dessous du coude et il doit se décaler sur un mètre. Il est là et en fonction du choix défensif, il est prêt à se décaler d'un pas, un pas plutôt qu'un mètre, vers la gauche ou vers la droite, pas plus que ça. Et il doit être immobile, donc il doit un mètre avant que son coéquipier arrive, il doit lui être immobile, il doit avoir fait un choix, de faire un pas à gauche ou un pas à droite pour être un obstacle pour le défenseur du joueur qui utilise l'écran. D'accord. Et c'est pas un peu… Je t'ai dérondi ? Oui, 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 tout à fait. C'est pas un peu difficile, notamment chez les jeunes où on risque d'avoir des défautes offensives sifflées sur le poseur. C'est pour ça qu'il y a la règle des 1 mètre. C'est pour ça qu'il y a la règle des 1 mètre. D'accord. Ok. D'accord. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ceux qui peuvent une fois par semaine ou une fois par mois un arbitre à l'entraînement. Surtout sur cette thématique-là, sur la pose d'écran. Parce que c'est nécessaire de poser des bons écrans. C'est indispensable de poser. La qualité des écrans, c'est déterminant. Moi, j'insiste. Je pense que c'est la chose offensivement sur laquelle j'insiste le plus, c'est la qualité de la pose des écrans. Et pour que ce soit réglementaire, ça peut être utile d'avoir un arbitre à l'entraînement de temps en temps. D'accord. Merci. Tout est basé, vu qu'il y a beaucoup d'écrans dans le jeu, tout est basé sur la qualité de la pose. C'est-à-dire qu'il y a un monde entre un écran bien posé et un écran moyennement posé. La question de Nico, fais-tu une distinction dans l'angle du curl en fonction du spot du passeur dans l'axe à 45 degrés ? Non, il n'y a pas de distinction. C'est aller vers la balle. Je prends le repère toujours, c'est qu'au moment où tu sors de l'écran, alors que tu vas en ligne droite vers la balle. Le repère, c'est vraiment celui-ci. Au moment où tu sors, tu fais ligne droite en direction de la balle. Et à mi-chemin, à peu près, comme on a vu une action de Nicolas Lang, si tu n'as toujours pas reçu la balle, alors tu t'arrêtes. Juste, tu t'arrêtes. Et si tu n'as toujours pas reçu et que ton défense se revient, alors tu t'écarteras. Et tant pis, on a perdu le timing, on jouera la continuité. Mais sinon, encore une fois, Nico, pour faire simple, parce que je mesure à quel point il faut donner des repères transversaux. C'est-à-dire, peu importe l'angle de l'écran, peu importe, nos règles, c'est celles-là et on essaie d'être précis sur ça. Au moment où tu sors de l'écran si tu es suivi, tu fais ligne droite vers la balle et tu t'arrêtes à mi-chemin. Tu as reçu ta taque ou pas d'ailleurs, c'est-à-dire où tu tires. Tu n'as pas reçu. OK, on a perdu le timing, le défenseur est revenu. Tu t'écartes et on jouera la suite. Ou tu pourras t'écarter, recevoir et jouer sur l'attaque du close-out. Quand le joueur flaire, que fait le poseur d'écran ? OK. Il y a une situation que je t'avais vu faire Fabrice d'ailleurs qui est très pertinente que Vincent Collet fait beaucoup, à savoir que sur le flaire, on donne la balle au joueur qui a posé l'écran qui vient vers la balle et le joueur qui est allé au corner qui a flairé, on imagine, au corner ou à 45, il part backdoor. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur du haut niveau. C'est top. Mais je me refuse de faire ça pour la bonne et simple raison que là, c'est envoyer Nicolas Lang avec les crocodiles au milieu de la raquette. C'est-à-dire que c'est pertinent. C'est-à-dire que le joueur qui a posé l'écran quand l'utilisateur n'est pas suivi mais que son défenseur glisse et qu'il flaire, le big man qui a posé l'écran, il va chercher la balle. Le joueur qui était au corner, il part backdoor, on la donne et on finit. Ce qu'il y a, c'est que le backdoor devient imposé et donc on impose à un fort shooter d'aller au cœur de la raquette où il n'est pas nécessairement très à l'aise. Je préfère qu'on ne fasse pas ça. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce que je fais ? Sur un flaire, le big man, il doit essayer de flasher à la balle en passant devant son défenseur. Donc, on est clairement dans ce cas de figure-là. Je pose l'écran. Au moment où le défenseur de l'utilisateur me franchit, je flashe à la balle en essayant d'aller se m'asseoir sur mon joueur. Un peu comme s'il y avait eu un switch finalement. Et dans les cas de glisser, parce que la défense glisse, peut-être qu'ils peuvent le faire sur Demarcus Nelson, est-ce que là, tu peux utiliser cette option-là de servir le grand qui flashe à la balle et qui pourrait donner la balle à Demarcus sur le backdoor ? Oui, exactement. Mais là, on peut tirer profit aussi autrement de ça. C'est-à-dire que quand Demarcus, la défense, elle glisse et qui flère et qui reçoit, là, il peut prendre et attaquer la ligne de fond ou encore mieux que ça, quand son défenseur se rapproche de lui, je ne dis pas se jette sur lui, mais se rapproche de lui, là, tu as une super attaque à contre-pied. C'est-à-dire qu'il vient vers toi, toi, tu as fléré corner, Demarcus, il est corner, son défenseur revient vers lui et quand il reçoit, donc il peut attaquer la ligne de fond qui n'est jamais le plus intéressant, mais il peut, au moment où il revient, réattaquer par là et reprendre le milieu pour aller prendre un avantage. D'accord. Moi, faire une distinction entre en dire quand ça glisse sur Nicolas Lang, on lui passe la balle au corner et le big man, il flash devant son joueur et quand ça glisse avec Demarcus Nelson, le big man, il vient chercher la balle et Demarcus, il part backdoor, non. Ça me semble être, ça me semble être, comment dire, une surcharge cognitive forte, ça valoriserait plus mon égo que ça me permettrait à mes joueurs d'être en situation de réussite. Et le but, ce n'est pas de valoriser notre égo en montrant qu'on sait faire des choses complexes, mais c'est de mettre les joueurs dans une situation de réussite. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je crois que non, je crois qu'on a fait le tour. Parfait. Écoute, Mehdi, je vais te remercier d'avoir donné ton temps et d'avoir participé à ce clinique, c'était très intéressant. Je vous souhaite, merci encore, pardon, déjà. Avec plaisir, avec plaisir. S'il y en a qui ont des questions ou un retour, n'hésitez pas, vous pouvez demander auprès de Karim pour avoir mon mail, sans souci, n'hésitez pas. C'était un plaisir d'échanger, si elle l'est toujours. Puis on explique ce qu'on fait et ça fait grandir aussi, parce qu'expliquer simplement des choses qu'on peut faire au quotidien, c'est aussi un moyen de mettre au clair un peu ses idées et volontairement, comme je disais au début, j'ai voulu mettre des images d'un entraînement parce qu'on voit beaucoup d'images de match ou on voit beaucoup de schéma et c'est toujours instructif de voir ce qu'on fait à l'entraînement au quotidien et pas juste ce que j'aimerais faire parce que des fois quand j'explique, j'expliquerai ce que j'aimerais faire. Merci à tous, encore merci Karim pour l'organisation et au plaisir. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. À demain pour les autres avec Jean-Christophe Prat qui traitera de l'utilisation du jeu autour du poste bas. Voilà, à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada